Bonjour à tous, c'est MaxiCamFR et aujourd'hui, je suis tout seul. Oui, tout seul, c'est de moins en moins courant maintenant, mais c'est pour la bonne cause. Puisqu'aujourd'hui, je vais vous présenter l'édition Gold pour Farming 15, que j'ai reçue avant-hier, je l'ai reçue le jour de sa sortie. Je vais bien sûr vous la présenter très brèvement. Je vous la présenterai plus en détail prochainement. Mon but aujourd'hui, c'est de vous permettre, si vous ne l'avez pas encore acheté ou si vous hésitez, de vous permettre de prendre votre choix. Donc, je vais donner quand même des avis personnels, mais je vais essayer de donner surtout des avis objectifs sur cette carte et sur cette extension. Donc, premièrement, comme vous le savez sûrement, on est sur une carte de l'Europe de l'Est. Donc, c'est une ferme près de Sosnovka. Excusez-moi si je n'arrive pas à le prononcer. Donc, on commence dans une petite ferme. C'est vraiment ambiance ancienne Europe de l'Est, comme vous pouvez le voir. Alors, c'est un style particulier, mais qui, je trouve, a été très bien reproduit. Là-dessus, je vais donner un peu mon avis. Donc, ce n'est pas forcément d'habitude le style de carte que je cherche. Mais c'est tellement réaliste que... Bon, j'en ai discuté un peu avec Titan tout à l'heure. Et c'est tellement réaliste que ça en devient presque joli. Enfin, ça, après, c'est notre avis. Bon, je ne vais pas vous donner plus de détails là-dessus, puisque ce n'est pas mon but. Mon but, c'est de rester assez objectif. On fait un petit tour de la cour de ferme à pied. Oui, j'ai accéléré un petit peu à pied pour gagner du temps. Donc, on peut voir que... Donc, ça, entre autres, c'est le silo de patate. C'est fait pour vider avec des tapis roulants. Et je trouve que ça a été très bien reproduit. Après, bon, ça change un petit peu. Et je trouve ça assez réaliste, on va dire. Même chose pour les betteraves. Bon, pour les copeaux, c'est toujours pareil. Il faut les charger. Là, on a un petit silo en stylage. Si je ne me trompe pas, il faut que j'enlève le die-der. Voilà. Comme on peut le voir ici. D'ailleurs, je vais le rajouter. Je vais juste enlever en haut. Voilà, l'affichage. Ça va me permettre d'avoir la map un petit peu. Donc, on va faire un petit tour. De cette map. Comme vous pouvez voir, ça comprend des tracteurs Zetor. Donc, ici, c'est... Tout ce qu'on a dans cette cour de ferme, c'est ce que vous avez quand vous commencez la partie. Donc, c'est du petit matériel. Mais, ma foi, j'aime bien. Ça permet de faire évoluer pas mal la ferme par la suite. Donc, ici, un Zetor majeur 80, d'environ 80 chevaux, avec un petit smore Gverneland Accor, en 3 mètres. Alors, certains vont sûrement dire, ah oui, les 3 mètres, c'est tout petit. Je vais jamais jouer avec ça. Moi, je pense que je vais l'utiliser au moins un petit peu au début. Je vais voir après, prochainement. Voilà, on peut voir qu'on peut déplier ou replier les tracers. Alors, ce que je trouvais assez bizarre, c'est qu'en torpli ou en dépli les tracers, ça reste à l'horizontale comme ça. Bon, après, c'est un style. Mais, ce petit smore, mine de rien, je l'aime bien. Donc, je pense que vous allez le voir au moins au début de la carrière. Puisque, alors, pas en ce début de mois de novembre. Je pense pas que je vais commencer la carrière tout de suite. Mais, par contre, mi-novembre, on va, je pense, vraiment partir sur une carrière là-dessus. Après, c'est bien sûr à voir. Mais, je vais essayer de découvrir un petit peu plus la map et, en même temps, de découvrir un petit peu plus les possibilités qu'on va avoir pour faire une carrière assez diversifiée, on va dire. Donc, pareil, un vieux petit zétor. Bon, j'aime bien le vieux matériel. Pour commencer, je trouve ça sympa. Bon, ça fait vraiment l'église. Je vous l'accorde. C'est spécial. Si certains n'aiment pas trop, je le comprends. Hop, voilà, une petite moissonneuse. Donc, c'est celle-là avec laquelle vous commencerez dans le jeu. Elle est 7 mètres de coupe. Donc, pour commencer, je trouve déjà ça énorme, moi. J'ai oublié de préciser, d'ailleurs, j'aurais dû le préciser au début, je pense, mais que cette extension est au prix de 14,99€ disponible sur le site officiel de Farming. Il me semble qu'elle est aussi disponible sur Steam pour ceux qui ont le jeu sur Steam. Alors, on va aller faire un petit tour par là-haut. Hop, voilà. Donc, je vous laisse apprécier le paysage. Je ne vais pas faire énormément de commentaires là-dessus. Mis à part que je trouve ça franchement très bien travaillé. Même si dans l'ensemble, il y a quelques petites choses qui restent simples, que je trouve plutôt agréables d'ailleurs. Ça reste très bien travaillé. Bon, là, je ne vous ferai pas la traduction. Tout ce qui est écrit en russe ou quoi, je suppose que c'est du russe. Je n'ai jamais fait de russe, mais je pense que ça en est quand même. C'est au moins... Ça vient des pays de l'Est. Je trouve ça très joli. D'ailleurs, il me semble qu'un des créateurs de la map est russe. Un des... De ceux qui ont aidé à la contribution. De cette map. Donc là, on s'approche de la concession. Je vais vous faire découvrir le matériel. Après, on fait un petit tour de map rapidement. Hop. Bon, j'ai envie de dire, on va commencer par la fin. Puisque ça, c'est la moissonneuse bonus quand vous achetez le pack. Avec une coupe de 4 mètres. Je trouve que celle-là est plus logique pour commencer. Bon, c'est pareil. C'est un style. Franchement, ce n'est pas du tout mon genre de moissonneuse. Bon, de toute façon, vous savez que je suis plutôt case. Mais comme je voulais la carte, j'ai quand même pris l'extension. Bon, c'est marrant. Je vois du matos comme ça. Au début, je pense d'ailleurs qu'on commencera plutôt avec celle-là, nous, dans la carrière. Puisque vous savez maintenant que j'ai l'habitude de changer un petit peu le matériel de base. Ce qui sera évidemment le cas. Donc, à côté, un petit épanouir en gré Gverneland. Lui, j'aime bien, même s'il est tout petit, j'aime bien. En vrai, petite info à part. J'ai aussi un Gverneland. D'ailleurs, je vais l'atteler derrière, vite fait. J'ai essayé de faire un tour rapide. J'ai aussi un Gverneland, mais bon, celui-là, il est en 12 mètres. En vrai, il est en 45 mètres. Donc, non, pas 45, 54, je crois, oui, plutôt. En vrai, il est en 54 mètres, celui que j'ai. Donc, c'est déjà une belle petite bête. Alors, ne vous fiez pas à tout l'affichage qui s'affiche dans le panneau de commande. D'ailleurs, je vais l'enlever. Parce que c'est par rapport au mode que j'ai, entre autres, le multifruit et tout ça. J'ai pas mal de modes qui rajoutent de l'affichage. Donc, ne vous y fiez pas. Ça ne sert à rien. C'est pareil, les fruits en couleur que j'ai à côté. Quand on ne met pas les masses, ça donne ça. Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Il s'élargit. Ça, je trouve ça très bien fait. Là, de ce côté-là, il va servir, ce petit semoir. Même si, bon, pareil, pour moi, c'est un petit peu petit. Mais pour commencer, ça va. En vrai, une fois de plus, j'ai un 8 rang. Un monocène, pour ceux que ça intéresse. Hop, là, on a une petite charrue à planche. Bon, ça change un peu. Je pense qu'on en l'apprendra au début, histoire de changer. Vraiment, ça change. Une charrue à planche, je crois que j'en ai déjà. Je n'ai jamais eu sur-farming, sauf pour faire le concours de la lourde, je crois. Alors là, c'est la moissonneuse, mais la taille au-dessus. De celle qu'on a vu tout à l'heure, avec une coupe de 9 mètres qui se trouve juste à côté. Voilà, c'est celle-ci. Je ne vais pas forcément la clé. Voilà, bon, ça reste un affichage très simplifié. Après, le matériel reste bien fait. Bon, je ne connais pas particulièrement cette marque. J'en ai déjà vu en vrai au CIMA, entre autres. Au CIMA à Villeplante, j'en ai déjà vu. Après, je ne connais pas les détails de la marque. Zetor, je connais déjà un petit peu plus. Mais après... Donc, c'est des... Je ne sais plus si j'arrive, s'il y a le lien de la... Ok, d'accord, je n'arrive même plus à parler. S'il y a le nom de la marque Rostens... Oui, voilà, hein. Bon, bref. On va passer. Je n'arrive même pas à le prononcer. Ça ne se prononce sûrement pas comme ça, en plus. Donc, on ne va pas s'y risquer. Bon, voilà. Ça reste très simple et très basique. Bon, pour l'instant, vous voyez, j'ai le volant qui tourne vite sur l'ancilleuse. Je pense que pour certains, ça va donner une petite piste. Si j'ai acheté l'extension, j'ai aussi acheté ce qu'il proposait avec, c'est-à-dire le volant pour farming. Mais lui, il n'est pas encore là. Vous le verrez plus tard. Lui, il n'est pas encore arrivé. C'est promis, je vous le présenterai. C'est promis, je vous ferai des captures du volant aussi. Pendant que je jouerai, je vous ferai un montage de ça. C'est promis, je vous en ferai. Je vous donnerai plus de détails sur ce volant, mais on verra ça plus tard. Je ne vais pas vous le présenter pour l'instant. Bon, voilà, c'est pareil, ça reste basique. Bon, l'intérieur est simple, mais je le trouve, ma foi, pas trop mal fait. Donc là, c'est le 150, qui fait 150 chevaux, c'est le plus gros de la game. Là, à côté, on a le 120. Donc, il me semble que le 150 est en 6 cylindres, mais que par contre, le 120 est en 4 cylindres. Je ne suis pas sûr qu'on ait trop d'infos là-dessus. Je vais regarder quand même, mais on n'a pas d'infos là-dessus. Bon, ce n'est pas un drame. Voilà. Comme ça, vous pouvez voir un peu les prix aussi. Donc, ça s'intègre dans le jeu de base, comme toutes les extensions officielles. Ça s'intègre directement là-dedans. Voilà. Encore plus basique, mais ma foi, ce n'est pas plus mal parfois. On a quand même le siège passager, c'est pas mal. Je précise que moi, j'ai un 2, mais un petit 2 comme ça, de 85 chevaux, mais je n'ai pas le siège passager. Et pourtant, il est tout neuf, il n'a même pas un an, le tracteur. C'était peut-être une option qu'on n'a pas prue, ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, je vais peut-être plutôt prendre le gros Zetor, histoire de vous faire faire un tour avec. Ou le camion, je ne sais pas. Oh, allez, tiens. Oh, tant pis. On va faire un tour en Zetor. C'est pas grave. Allez, on va faire un petit tour avec. Donc, un petit tour vraiment rapide de cette carte. Si ça ne vous aide pas à prendre de décision, je vous inviterai plus ensuite à regarder la carrière que je vais faire sur cette map pour vraiment bien la découvrir complètement. Donc, je pense que ça va quand même vous aider à faire votre choix. Puisque ça vous montre quand même l'essentiel de la main. On peut voir qu'on a vraiment les petits panneaux et tout, c'est bien fait. Honnêtement, là-dessus, je n'ai rien à dire. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc, oui, je disais le volant. Bientôt, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. On verra ça quand je le recevrai. Mais s'il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il arrivera. Je vais peut-être vous le garder comme surprise pour Noël. Je ne sais pas, je vais voir. Je vais peut-être faire ça comme ça. Vous verrez, c'est sûr. Je vous ferai des capures de volant en même temps que je joue. Comme ça, ça vous montrera vraiment en fonction de ce que ça donne. En fonctionnement. Ma foi, ce n'est pas plus long. Je ne vous donne pas d'infos dessus avant parce que je n'aime pas donner d'infos quand je ne l'ai pas encore testé. Donc, je vous en donnerai. C'est pour ça que non plus, je n'en ai pas trop parlé dans les vidéos précédentes. Même si je savais depuis X temps qu'un volant allait sortir sur Farming. Je n'en ai pas parlé plus que ça parce que j'attends vraiment de le tester pour vous donner mon avis complet dessus. Et vous dire ce que j'en pense. Peut-être une vidéo unboxing plus tard. Je ne sais pas. On verra. Je ne pense pas que ce soit utile. Plutôt à la rigueur configuration du volant, ça pourra vous être utile. Donc là, je viens de faire le tour, il me semble, de la boulangerie. Voilà, c'est ça. Alors, on va aller faire un petit tour. Bon, on va aller faire un petit tour en visite. On va essayer de croiser 2-3 voitures. Donc, c'est des voitures vraiment spécifiques aussi. Ça ne fait pas de mal. Donc, exceptionnellement, je vais rester en vue externe. Excusez-moi. Je vais rester en vue externe pour que vous puissiez voir mieux le paysage. Je vais essayer de tourner en même temps un petit peu. Donc là, en dessous, il me semble que c'est la série. Oui, c'est ça. C'est la série. J'aimerais bien qu'on croise une ou deux voitures aussi. Pour vous montrer vraiment les voitures dans le jeu. Franchement, vous croyez vraiment dans l'ancienne Russie. Après, en Russie, je n'y suis jamais allé. Des pays de l'Est, j'en ai fait quelques-uns. J'en ai même fait pas mal. J'en ai visité un certain nombre, mais pas la Russie. Et ce ne sera pas encore cette année. Oui, je refais encore un pays de l'Est cette année, mais je ne vais pas en Russie. J'en visite pas mal. J'ai fait des trucs comme la Pologne, la Hongrie. Des choses comme ça. Je ne sais plus jamais si c'est Slovéquie ou Slovénie. Excusez-moi, je couffre toujours. Il y en a qui ne vont pas apprécier, à mon avis. Hop, voilà. Allez, on va lui couper la route. Pour laisser le temps de l'observer. Une vieille voiture. Bien typique. C'est le genre de voiture que vous pouvez rapidement croiser sur la main. Une petite station essence, pareil. Qui est pas mal faite. Ou alors encore, petite voiture. Oui, je suis passé en sens interdit. Je sais, c'est bon ça. Et puis, il y a une sorte de petit camion. Bien sympa. Ça met vraiment dans l'ambiance. D'un côté, si vous voulez être dans cette ambiance-là, c'est une des choses qui me l'a faite acheter, d'ailleurs. Parce qu'au départ, je vous le dis tout de suite. Je pense d'ailleurs, comme certains de vous, j'étais pas trop chaud pour l'acheter. Et puis, ma foi, je me suis décidé quand même. Et puis, non, franchement, ça met vraiment complètement dans l'ambiance. Vous vous retrouvez pas avec des véhicules récents et tout ça. C'est tout dans l'ambiance. Vous pouvez voir tous les bâtiments autour, d'ailleurs. Franchement, c'est... Je suppose qu'en aérien, c'est des tuyaux de gaz. Ça nous fait bizarre aussi. Mais non, non, c'est extrêmement bien fait. Honnêtement, c'est... Vous êtes vraiment dans l'ambiance complète. Ça, il n'y a aucun trop mieux mettre sur. On va aller faire un tour du gaz parce que je trouve que c'est sympa aussi, de manière dont ça a été fait. Puis après, je pense qu'on va s'arrêter là. On n'a pas découvert toute la partie sud de la map, j'ai envie de dire. Mais bon, ça vous aura quand même donné un aspect. Bon, encore la même station essence. On va pas s'y arrêter. On va prendre de la gauche. Pour reparler un petit peu du volant, pour meubler tout ça. Alors, oh là là, je vous montre un truc, je m'arrête là. Donc là, on peut voir que les barrières sont baissées. Alors, vous pouvez toujours attendre qu'elles se relèvent. C'est fait exprès. Parce que derrière, on a des barrières. Et ça nous signale la fin de la map. On va tuer très bien. Alors, de toute façon, on ne passe pas. Mais même, vous pouvez toujours essayer d'y aller à pied. Voilà, ça ne passera pas. Et c'est fait pour. Donc, je disais sur ce volant, oui, j'attends quand même pas mal de ses fonctionnalités. J'espère qu'il va être vraiment bien. Et il y a un seul truc dont j'ai peur, j'ai trouvé sur les photos et même en vrai quand je l'ai vu, je trouve qu'il fait un peu plastique. Je trouve que ça fait vraiment un peu, beaucoup plastique. Après, on verra au niveau prise en main ce que ça donne. Mais bon, je pense que tout le tableau et tous les boutons, ça, je pense que je vais bien aimer. Parce que ça fait vraiment quelque chose de complet. Bon, en même temps, pour 199 euros, je crois que c'est ça le prix, quelque chose comme ça. Autour de 200 euros, ça a plutôt intérêt à être complet. Enfin, j'espère. Parce que ce n'est pas donné quand même. Je l'ai acheté parce que comme volant, pour le moment, je n'avais rien d'autre. Donc, enfin, plus rien d'autre, plutôt. J'aurais eu un G27 en état de fonctionner. À ce moment-là, ça m'étonnera que j'aurais acheté le volant. Mais comme je l'ai acheté, écoutez, on verra bien. j'espère que ça rendra bien. Ah oui, donc on a deux Siri. Je suis en train de voir ça. Parce que je découvre en même temps que vous. Je l'ai installé sans vous mentir, il n'y a même pas une heure. Donc, je découvre quelque part en même temps que vous. excusez-moi, je laisse afficher la map. Comme ça, au moins, ça ne vous laisse le temps de la voir. Ça me permet aussi de me repérer. Vous voyez, on voit qu'il y a deux Siri. Bon, pourquoi pas. On va aller à la jardinerie et on s'arrête là-dessus après. Si vous voulez voir la suite, je vous invite à regarder la carrière prochainement. je ne sais pas du tout combien je vais faire d'épisodes sur cette map. Je pense qu'on va commencer par 5-6. Si ça plaît, on en fera plus. Et puis, après, on verra. Je pense que, ouais, on va commencer une dizaine d'épisodes. Avec coup sûr, on en fera 10. Si ça vous plaît, on continuera. Je peux en faire une trentaine. Ça ne me dérange pas. Si ça vous plaît, on changera de carte. Ce n'est pas un problème. Je veux vraiment qu'on teste toutes les fonctionnalités en faisant une petite carrière dessus. En même temps, je l'ai acheté. Il faut bien jouer un petit peu dessus. ça me dit bien. Au départ, ça me disait pas du tout. Pas du tout. Comme je pense la plupart de vous. Si vous l'avez acheté, n'hésitez pas à laisser votre avis aussi dans les commentaires. Si vous l'avez testé, il ne faut vraiment pas hésiter à donner des avis. Déjà pour vous ou ceux qui regardent la vidéo, ça peut vous donner un autre avis. Même si ça reste assez bref, ça peut donner un autre avis. On fait un petit tour à pied. Ma foi, c'est bien ce transport. Ça met dans l'ambiance. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment ce que je retiens. c'est l'ambiance. C'est pour ça que je l'ai utilisé pas mal de fois d'ailleurs. Bon, voilà, les petits bâtiments un petit peu spéciaux. Excusez-moi. Donc, sur ce, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu, mine de rien. j'espère que je vous aurai aidé à prendre un choix ou du moins à vous faire découvrir un petit peu cette carte. Je vous rappelle donc qu'elle est au prix de 14,99€ si vous souhaitez l'acheter. Elle est disponible un petit peu partout. Elle est disponible aussi en version boîte si vous n'avez pas encore le jeu. L'extension Gold existe aussi avec le jeu complet pour le prix de 29,99€ me semble-t-il. Ça doit être quelque chose comme ça. Donc, écoutez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis, sur ce, on se dit à bientôt. Allez, salut les amis !